Salut et bienvenue à toi dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gagner plus d'argent, comment augmenter tes bénéfices, comment augmenter ton chiffre d'affaires avec ton business en ligne. Alors que t'es déjà un business en ligne ou pas, ce podcast, il va t'intéresser et il est important pour toi. Pourquoi est-ce qu'il est important ? Si t'as déjà un business en ligne, je pense que la réponse est assez claire, il va te permettre de trouver des méthodes pour gagner plus d'argent. Aujourd'hui, tu vas voir que t'es pas obligé d'avoir une plus grosse audience pour gagner plus d'argent. Tu peux faire x2, x3 sur l'argent que tu gagnes tous les mois ou chaque année avec le même nombre de personnes qui te suivent. Tout ça, je vais t'en parler dans ce podcast. Si t'as pas encore de business en ligne, ce podcast, il est également important pour toi parce qu'il va te permettre de comprendre quelle méthode tu vas devoir employer avec ton futur business en ligne, avec ton futur projet pour gagner de l'argent et ça va te permettre d'éviter de faire certaines erreurs que font beaucoup de personnes début et c'est normal, tout le monde fait des erreurs et aujourd'hui, je suis justement là pour te faire anticiper ces erreurs et te montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette vidéo, je vais te donner, dans ce podcast pardon, je vais plutôt te donner trois options différentes qui vont te permettre trois choses à appliquer dès ce soir si tu veux pour augmenter ton chiffre d'affaires. La première chose d'entre elles, ça va être d'augmenter ton panier moyen. Le panier moyen, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme moyenne que dépensent les gens quand ils achètent tes produits. Alors, tout d'abord, il me semble important de rappeler, ça s'applique à tout type de produit. Que tu fasses de l'affiliation, que tu vendes tes propres produits, que tes produits soient physiques, en ligne, que tu aies une boulangerie ou une chaîne YouTube, ça ne change rien. Ton client dépense toujours un panier moyen qui est la somme moyenne que les gens dépensent en moyenne chez toi. Donc ça, c'est très important que tu comprennes à quoi ça correspond. Par exemple, je sais que chez moi, les gens dépensent en moyenne à peu près 90 euros pour chaque achat. Très bien. Donc le panier moyen, c'est quoi ? C'est de faire en sorte de l'augmenter, faire en sorte que les gens dépensent plus d'argent chez toi en moyenne. Alors, tu vas me dire, Louis, t'es bien gentil, c'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment que tout le monde essaie de faire en sorte que tout le monde dépense plus d'argent. La seule chose que les gens ne comprennent pas forcément, c'est qu'il y a des méthodes pour augmenter ce panier moyen. La première chose dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est les upsells. Les upsells, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un achète ton produit, qu'il a déjà rentré sa carte bleue par exemple, tu vas lui proposer une grosse réduction sur un autre produit. Je vais te prendre l'exemple tout bête de mes formations. Moi, tu le sais peut-être sûrement. Si tu ne le sais pas encore, tu vas l'apprendre. Je vends des formations en ligne. C'est-à-dire que je crée du contenu sur Internet pour aider les gens à gagner de l'argent sur Internet. Mais si les gens veulent aller plus loin, beaucoup plus loin même qu'avec mon contenu gratuit, que ce soit ce podcast, que ce soit les vidéos YouTube, les mails, les messages sur le groupe WhatsApp, si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent acheter des formations qui sont beaucoup plus complètes. En moyenne, c'est au minimum trois heures de formation détaillée avec des choses que je ne dis jamais dans le contenu gratuit. Donc, ces gens-là m'achètent mes formations en ligne. C'est comme ça que je monétise ma chaîne YouTube. C'est une des sources de revenus qui me permettent de gagner ma vie sur Internet. Très bien. Donc, ces formations, la plupart du temps, elles sont vendues au prix de 170 euros en tarif normal. Mais je les vends surtout au tarif de lancement. En général, c'est les premiers jours de la sortie de la formation. Je fais un tarif de lancement à moins de 50 %, donc je les vends à 85 euros. Mon but, ça va être quoi ? Mon but, c'est que quand quelqu'un fait le choix d'acheter une formation, je vais mettre en place un upsell. Un upsell, c'est que quand quelqu'un va sur mon site, choisit la formation qui l'intéresse, il clique dessus, il clique sur acheter, il rentre les données de sa carte bleue. Mais juste avant de valider, il y a une dernière étape qui s'appelle l'étape des upsells, donc U-P-S-E-L-L, donc en anglais, qui a pour but de vendre un autre produit, un second, voire un troisième produit. En fait, ça va proposer à mon client d'autres produits de chez moi, d'autres formations, mais avec des grosses réductions de moins 50 ou moins 70 %. Qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça a comme effet que la personne a déjà rentré ses coordonnées bancaires, la personne est déjà prête à acheter et elle est donc vraiment dans un mood de dépense. C'est-à-dire que dans son cerveau, elle est déjà prête à dépenser de l'argent. Toi, il faut que tu fasses pareil avec tes produits. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la personne est le plus enclin de cliquer sur ajouter, parce qu'elle sera littéralement à un clic, rajouter l'upsell que tu lui proposes à son panier et ensuite de valider, sachant qu'elle a déjà tout rentré, ses coordonnées bancaires, etc. Donc, par un biais de cohérence, elle va vouloir être cohérente avec elle-même. Si elle vient de faire toute une démarche pour te donner ses données personnelles, pour acheter quelque chose chez toi, elle est censée être cohérente avec elle-même et prendre un autre produit. Alors évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Évidemment, peut-être que les personnes ne seront pas intéressées, mais si tu fais ça, ça peut se mettre en place très rapidement sur Podia, par exemple, qui est la plateforme que j'utilise pour vendre mes formations en ligne. Sur Podia, c'est vraiment très simple. Tu choisis les formations, les produits que tu veux. Hop, tu mets upsell, tu mets le prix. Tu peux faire une réduction que ce soit en pourcentage ou en euros et ça va la proposer directement en upsell sur les produits ciblés. Donc, si tu mets en place tes premiers upsells, une fois de plus, peu importe si tu vends des produits numériques ou physiques, peu importe si c'est des formations en ligne ou autre chose, normalement, tu devrais trouver un moyen de pouvoir faire des upsells un peu partout, que ce soit sur un blog, etc. Si tu mets ça en place, déjà, le panier moyen va augmenter parce que de base, les gens achetaient un produit et puis c'est tout. Si tu proposes des upsells, mathématiquement, il y en a forcément qui vont choisir ces upsells et qui vont augmenter leur panier moyen et donc, ça va augmenter le panier moyen de ton business. Mais ça, c'est que la première chose. La deuxième chose qui peut te permettre, toi, aujourd'hui, de gagner plus d'argent avec la même audience, c'est d'augmenter la fréquence d'achat. Un des tout meilleurs exemples là-dessus, c'est la marque Apple. Apple, au début, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Apple, ils faisaient des téléphones, c'est tout. Il y avait des iPods aussi. Maintenant, Apple, ils font des téléphones, ils font des ordinateurs, ils font des tablettes, ils font des montres, ils font de la musique, ils vendent aussi des séries avec Apple TV. Ils vendent toutes sortes de choses et, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent la fréquence d'achat. Ils ont même une carte bancaire. Rends-toi compte. Ils ont même lancé une carte bancaire alors qu'ils faisaient des téléphones portables et des iPods. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils augmentent la fréquence d'achat. Quelqu'un qui est client chez Apple a beaucoup plus d'occasion de dépenser son argent chez Apple. Si Apple ne sortait qu'un iPhone par an, les plus gros fans, qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Ils pourraient acheter un iPhone par an et ne pourraient rien faire d'autre. Maintenant, les fans d'Apple, ils peuvent acheter le téléphone, la nouvelle montre, le nouvel ordinateur, le nouvel abonnement à Apple Music, l'abonnement à Apple TV, etc. Ils peuvent avoir la carte bancaire et il y a des nouveautés qui sortent tout le temps. La question que tu dois te poser dans ton business, c'est quel nouveau produit je pourrais sortir ? Il est beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un à qui tu as déjà vendu quelque chose que de trouver une nouvelle personne. Je vais te donner un exemple très concret également. Dans mon tout premier business, je vendais des choses à des étudiants. J'avais un produit phare qui était un pack de fiches de révision. Le problème de ce produit phare, c'est qu'une fois que je l'avais vendu, je devais tout le temps courir après les personnes, courir après les nouveaux clients pour faire de nouvelles ventes. Parce que les personnes qui m'avaient acheté mon pack n'avaient plus rien à acheter chez moi et même si elles avaient apprécié mon produit, elles n'avaient aucune occasion de me donner de l'argent en plus. Donc le problème que j'avais, c'est que j'étais tout le temps en train de courir après l'audience, tout le temps en train d'essayer de trouver de nouveaux prospects à qui vendre mon produit. Alors qu'en fait, il me suffisait de créer un deuxième produit et de retourner voir mes clients pour leur vendre. Et là, quand quelqu'un est déjà client chez toi, si ton produit est de qualité, c'est évidemment la qualité de ton produit, c'est très important. Si tu vends de la merde, si tu vends quelque chose qui n'est pas de qualité, que le client n'est pas content, a l'impression que ça te fait avoir, évidemment qu'il ne va pas racheter chez toi. Mais si ton produit est de qualité, ça sera beaucoup plus simple de convaincre un client de racheter un nouveau produit que d'aller trouver un inconnu qui ne te connaît pas et d'essayer de le convaincre d'acheter ton produit. Comment est-ce que tu peux faire ça ? Essaie de te demander quel nouveau produit je pourrais sortir. Essaie de te demander quel problème a ton audience. Tu n'as pas résolu tous les problèmes avec les produits que tu as. Même si tu en as un, même si tu en as deux, même si tu en as cinq, dix, tu trouveras toujours des nouvelles idées de produits à sortir et il y aura toujours des nouvelles choses à faire dans ton business, je te l'assure. Donc, la chose à faire, c'est quoi ? C'est trouver de nouveaux problèmes à résoudre. Une fois que tu as identifié ces problèmes, tu refais un nouveau produit sur mesure et tu refais tout un argumentaire de vente pour vendre ce produit. Évidemment, pour faire ça, tu peux toujours utiliser une méthode qui est très simple qui consiste en le fait de demander tout simplement à ton audience quels sont leurs problèmes et qu'est-ce qu'ils voudraient. C'est quoi pour eux le produit magique ? Il ne faut pas oublier que la vente, les bases, c'est quoi ? C'est répondre à un problème. Quand McDonald's te vend un burger, ils répondent au problème qui est que tu as faim et que tu as envie de te faire plaisir. Quand quelqu'un te vend une voiture, ils répondent au problème que tu as besoin d'un moyen de locomotion pour aller travailler. C'est toujours, toujours, toujours la solution à un problème. Maintenant, là où la plupart des gens se plantent, c'est qu'ils identifient un mauvais problème ou du moins, ils pensent que c'est un problème alors qu'ils ne sont pas forcément leurs clients type. Moi, aujourd'hui, je vends des solutions aux personnes pour apprendre à gagner leur vie sur Internet, mais là où c'est compliqué pour moi, c'est que je gagne déjà ma vie sur Internet. Donc, parfois, je peux tomber dans le piège qui est que je pense, par exemple, que je ne sais pas, en ce moment, j'hésite sur plusieurs formations à sortir. Très bien. je pourrais me dire, ok, les gens, ils ont besoin d'une formation pour apprendre les bases de la vente et apprendre les bases du marketing pour vendre leurs premiers produits. Mais là où je me plante, peut-être, c'est que ce dont je ne me rappelle pas, c'est qu'au début, j'avais plus besoin de savoir m'organiser et je procrastinais énormément et ça, c'était un plus gros problème que d'apprendre les bases du marketing. Ou alors, il y a aussi ça, les gens, peut-être que c'est un problème qu'ils ont, le manque de connaissances au marketing, mais ils n'en ont pas conscience. Tout ça pour dire que ton jugement à toi, il n'est pas forcément bon. Il peut être erroné. Pour cibler un bon problème et pour ne pas faire de flotte, parce que tu as beau faire le meilleur produit du monde, s'ils ciblent un problème qui ne concerne personne chez ton audience, tu ne vas pas faire de vente ou du moins très peu. Ça va être un échec total. Donc, pour cibler un problème, quoi de mieux que de demander à ces personnes ? Demande-leur vraiment, aujourd'hui, quel est votre plus gros problème ? Tu peux même les aiguiller en leur proposant trois problèmes différents et leur dire, ok, réponds-moi et dis-moi, à l'aide d'un sondage, par exemple, quel est le problème qui te concerne le plus ? Quel est le problème le plus embêtant parmi les trois que je te propose ? Une fois que tu as fait ça, ça va te permettre de savoir exactement quel est le problème qui revient le plus souvent, le problème qui est donc enclin à provoquer le plus de ventes potentielles chez ton audience et tu vas pouvoir construire ton produit là-dessus. Donc, la première chose, je te l'ai dit, c'est d'augmenter ton panier moyen. Tu peux augmenter avec les upsells, je ne te l'ai pas dit, mais tu peux aussi augmenter tes prix. Ebenech, j'ai testé plein de prix différents. Alors, il ne faut pas changer toutes les deux semaines, évidemment, sinon ton audience va se sentir un petit peu perdue. Mais ce que tu peux faire, c'est essayer différents produits de temps en temps, essayer plus haut, moins haut et essayer de voir, par exemple, quel est ton taux de conversion si, par exemple, tu as, je ne sais pas, une liste de 1000 personnes à qui tu vas envoyer un email. Ce que tu peux faire, c'est découper cette liste en quatre parties de 250 personnes. À 250 personnes, tu proposes ta liste, tu proposes ton produit à 20 euros. Les 250 autres personnes, tu le proposes à 17 euros. Les 250, tu le proposes à 25 et le reste, tu le proposes à 35. Et ensuite, tu vois, quelle liste a fait le plus d'argent. Alors, 250 personnes, ça reste encore petit comme échantillon, on est d'accord, c'est un petit peu complexe à mettre en place, mais tu peux augmenter tes prix. Fin de la parenthèse pour augmenter son panier moyen, les upsells ou tout simplement augmenter les prix. La deuxième chose dont je viens de te parler, c'est d'augmenter la fréquence d'achat, créer de nouveaux produits. Je te répète cette phrase, mais elle est très importante et quand je l'ai comprise, quand je l'ai appliqué à mon business, j'ai tout simplement fait deux fois, trois fois plus d'argent sans trouver de nouvelles personnes à qui vendent avec la même audience. Augmenter la fréquence d'achat, sort des petits produits. Il vaut mieux avoir 10 formations à 100 euros qu'une formation à 1000 euros. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir vendre encore et encore aux mêmes personnes et ce n'est pas seulement dans le but de les arnaquer et de leur soutirer plus d'argent, mais tu vas pouvoir traiter plus de problèmes différents. Donc les personnes, certes, elles vont dépenser plus chez toi, mais de notre côté, elles seront contentes parce qu'elles dépenseront pour un produit et s'ils rachètent encore et encore, c'est bien que quelque part, tes produits les aident vraiment et qu'elles ont vraiment apprécié ce que tu fais. Maintenant, il existe un troisième et dernier moyen d'augmenter ton chiffre d'affaires et d'augmenter des bénéfices. Cette méthode, elle est toute simple, c'est tout simplement d'avoir plus d'audience parce que, imagine que tu arrives à gagner plus d'argent avec la même audience parce que tu augmentes ton panier moyen, parce que tu augmentes ta fréquence d'achat et toutes les choses dont je t'ai parlé. C'est déjà puissant. Déjà avec la même audience, avec la même chaîne YouTube, par exemple, avec le même nombre d'abonnés, tu vas pouvoir faire, on va dire, 1,5 ou 2 fois plus d'argent que d'habitude, voire même 3 fois plus si tu sors des produits très régulièrement. Mais imagine, si tu combines ça tu doubles ton audience et qu'en plus, tu doubles la fréquence d'achat. Là, ce n'est plus fois 2 mais c'est fois 4 sur ton chiffre d'affaires. C'est très intéressant. Pour moi, le meilleur moyen de grossir une audience, tu le sais sûrement si tu me suis, c'est tout simplement YouTube. Si je te dis ça, c'est en toute connaissance de code. J'ai fait pas mal de choses avant d'arriver à gagner ma vie sur Internet et du coup, ça m'a permis d'être amené à tester beaucoup de canaux de trafic différents. J'ai testé des business sur Instagram, j'ai testé des blogs, j'ai testé des business sur YouTube, j'ai testé des business sur Facebook, j'ai testé des business sur WhatsApp, j'ai fait énormément de choses mais ce qui se détache vraiment de tout ça, c'est YouTube parce que YouTube te permet rapidement ou du moins plus rapidement que les autres méthodes. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile de gagner de l'argent sur Internet. Tu le sais très bien, je ne fais pas partie des personnes qui vont te vendre du rêve et t'envelopper tout ça dans un joli paquet cadeau en te disant que tu gagneras 5000 euros par mois dès le mois prochain pour te vendre des formations. Ce n'est pas vrai. Mes formations sont efficaces mais en aucun cas elles te permettent à coup sûr, à coup sûr je dis bien de gagner facilement ta vie sur Internet. Petite parenthèse fermée mais ce qui est sûr c'est que YouTube c'est beaucoup plus facile d'avoir une audience avec ce canal-là qu'avec Instagram, qu'avec le blogging, qu'avec toutes les autres méthodes. Pourquoi ça ? Déjà sur YouTube tu as un potentiel de viralité que tu n'as pas sur la plupart des autres plateformes. Par exemple, un article de blog, un article ne deviendra jamais viral dans le sens où il ne va pas se retrouver sur les téléphones de tout le monde, un article de blog ne va pas être mis en avant par Google. Il peut augmenter dans les résultats de recherche mais ça c'est du référencement naturel. Là je te parle vraiment de viralité comme on peut avoir avec par exemple tes vidéos mises en suggestion. Donc YouTube a cette capacité-là de rendre une vidéo virale et la plupart du temps quand tu regardes les grosses chaînes YouTube tout a commencé avec une ou deux vidéos qui ont explosé beaucoup plus que d'habitude qui derrière ont rapporté énormément d'abonnés qui derrière ont fait que beaucoup de leurs vidéos étaient mises en suggestion et si tu veux la machine est un petit peu lancée. La deuxième gros point fort du YouTube c'est qu'une chaîne YouTube qui redescend c'est assez rare. Si tu es régulier et si tu continues de poster du contenu et que tu ne fais pas un virage à 360 dans le type de contenu que tu postes si tu fais ça ta chaîne va grossir et au pire elle va stagner. Contrairement à des sites internet des blogs moi j'en ai fait pas mal j'ai un très bon ami à moi qui a des gros blogs qui lui permettent de gagner plus de 10 000 euros par mois les mauvais mois et je peux dire que lui il a des blogs qui lui rapportaient énormément et paf mise à jour de l'algorithme Google et du jour au lendemain il a beaucoup moins de trafic et un blog qui lui rapportait 5-6 000 euros se met à lui rapporter 1000 ou 2000 euros. Donc YouTube potentiel de viralité énorme que tu n'as pas sur certaines autres plateformes. Deuxième chose c'est assez stable si tu es régulier si tu restes sur le même niveau si tu continues de poster le même type de contenu et que tu ne changes pas totalement normalement au pire tu stagnes mais dans la plupart du temps tu vas monter. La troisième chose sur YouTube c'est que c'est également un moteur de recherche. En fait YouTube c'est un peu le mix entre Google et Instagram c'est les avantages des deux réunis parce que sur Google tes vidéos peuvent être mises en avant potentiel de viralité. Ok sur TikTok tu as ça et le potentiel de viralité est bien plus gros sur TikTok sauf que ton audience est très peu qualifiée et c'est compliqué de faire une relation solide. Sur YouTube tu as un potentiel de viralité intéressant avec une audience qui sera vraiment intéressée et qui peut être qualifiée mais c'est aussi et avant tout le deuxième moteur de recherche au monde. Moteur de recherche c'est quoi ? C'est l'endroit dans lequel les gens vont faire leur recherche. Quand les gens cherchent je ne sais pas moi comment faire une tarte aux pommes et bien en premier lieu ils vont sur Google mais en deuxième ils vont sur YouTube. Ce n'est plus seulement une plateforme de divertissement. Ça l'était il y a quelques années mais maintenant c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Il y a vraiment un truc à faire dans ce niveau-là parce que peut-être qu'aujourd'hui ça ça t'intrigue un petit peu mais c'est normal. La plupart des gens honnêtement pour avoir vraiment fait le tour et vraiment avoir réfléchi le sujet et analysé tout ce qui se passait en France 99% des chaînes YouTube n'utilisent pas le référencement naturel. Je vais donner un exemple très précis. Une des vidéos qui marche le mieux sur ma chaîne c'est peut-être d'ailleurs la vidéo avec laquelle tu m'as découvert pour la première fois c'est une vidéo qui t'aide à gagner de l'argent sur Instagram. Cette vidéo-là elle n'a pas buzzé elle n'a pas buzzé et pourtant elle marche énormément. Pourquoi ça ? Parce qu'elle est optimisée pour le référencement naturel. Son titre c'est gagner de l'argent sur Instagram. Mais des vidéos comme ça avec le titre il y en a des dizaines qui ont exactement le même titre. Pourquoi est-ce que quand tu tapes gagner de l'argent sur Instagram ? Quand tu tapes argent Instagram ? Quand tu tapes vivre d'Instagram ? Pourquoi est-ce que je suis premier ? Et pourquoi plusieurs de mes vidéos sont dans le top 10 et parfois même dans le top 5 ? Pourquoi ça ? Parce que j'optimise ma vidéo pour le référencement naturel. Je ne sais pas si tu t'y connais un peu mais aujourd'hui quand tu regardes le monde du blogging toutes les thématiques toutes les niches la moindre sous-niche par exemple si tu veux faire un site sur les poils à crêpes tu vois un truc hyper précis et bien ça tu auras dans tous les cas un concurrent qui est optimisé pour le référencement naturel contrairement à YouTube où 95% des thématiques n'ont encore aucune chaîne optimisée pour le référencement naturel. Pour donner un ordre d'idée pour t'expliquer comment est-ce que je sais que ça fonctionne le référencement naturel moi j'ai tout basé là-dessus ma chaîne je n'ai jamais investi 1 euro en publicité tout mon trafic vient du référencement naturel et pour donner un ordre d'idée au moment où je tourne ce podcast je sais très bien que même si ma chaîne stagne c'est-à-dire que ma chaîne va aller vers le haut j'en suis sûr mais dans le pire des cas même si ma chaîne stagne et que je continue de gagner le même nombre d'abgonnés que je gagne toutes les semaines et tous les mois depuis un moment à la fin de l'année je serai à 10 000 abonnés au début de l'année j'étais à zéro ça veut dire que dans ma thématique qui est une thématique concurrentielle qui est une thématique dans laquelle des gens sont déjà là depuis des années et des années dans laquelle il y a des chaînes à plusieurs centaines de milliers d'abonnés une thématique dans laquelle je n'ai rien inventé je présente les choses à ma manière j'ai mon mindset j'ai ma vision du business en ligne on est d'accord j'ai mon truc à moi je suis original dans ce sens là mais concrètement ce dont je parle je n'ai pas inventé la pluie donc dans ce milieu là ultra concurrentiel dans lequel j'arrive à la bourre par rapport à des gens je vais réussir à passer de zéro à 10 000 abonnés et si ce n'est pas 10 000 ce sera de zéro à 8 000 abonnés qualifiés j'entends bien qualifiés ce n'est pas des abonnés que j'ai eu en faisant des vidéos qui n'ont rien à voir avec ma chaîne pour faire le buzz c'est des abonnés qualifiés qui écoutent ce podcast si tu l'écoutes regarde tu viens d'écouter 20 minutes de podcast et ça je peux te dire que ça veut dire que tu es qualifié c'est la preuve vivante que ce que je te dis est vrai c'est des personnes qui achètent mes produits aujourd'hui par rapport à mon nombre d'abonnés l'argent que j'arrive à faire sur la chaîne est plutôt énorme et ça c'est pourquoi parce que c'est des abonnés qualifiés et que les personnes qui achètent mes formations comprennent que c'est pas du vent et c'est vraiment des choses sérieuses et tout ça grâce au référencement naturel si je ne savais pas tout ce que je savais au niveau du référencement naturel je n'en serais pas là et si toi aujourd'hui tu veux monter un business il faut que tu ailles sur YouTube ça c'est clair et net c'est la meilleure plateforme sans discuter maintenant sur YouTube il y a plusieurs stratégies mais la meilleure stratégie c'est d'opter pour le référencement naturel je te dis ça parce que j'y crois je te dis ça parce que je l'ai testé avec des chaînes beaucoup plus grosses que celle-ci celle-là c'est ma chaîne principale mais il y a d'autres chaînes sur lesquelles j'ai testé ces choses-là celle-là c'est pas ma seule chaîne on est d'accord c'est des chaînes qui sont bien plus grosses qui ont parfois quelques dizaines de milliers d'abonnés et j'ai testé tout ça j'ai analysé les analytics de chaînes françaises très grosses que tu connais sûrement qui voilà j'ai réussi à avoir accès à leurs données c'est pas du vol t'inquiète pas c'était en accord avec eux mais j'ai réussi à pouvoir analyser leur YouTube analytics et voir quel était l'impact du référencement naturel et en impliquant toutes les méthodes que je suis en train de décrire ça a fait décoller leur chaîne et ça fait décoller des vidéos qui stagnaient depuis des mois des années et du jour au lendemain quand tu les optimises pour le référencement naturel ça explose ok donc ça c'est une chose et maintenant si t'as envie d'en savoir plus sur le référencement naturel très simplement je te rappelle les bases je t'ai pas fait mais j'aurais peut-être dû le but quand tu places une vidéo en référencement naturel c'est quoi c'est pas que ta vidéo soit vue dans la suggestion c'est pas que ta vidéo soit mise en avant par YouTube alors ça arrivera dans un second temps mais pas au début le but c'est quoi c'est que quand les gens tapent gagner de l'argent sur Instagram ou argent Instagram sur YouTube mon but à moi c'est que ma vidéo soit première parce que comme ça les gens vont cliquer dessus et je vais avoir des tonnes et des tonnes de vues et d'abonnés et de trafic qui arrivent comme ça en automatique sans rien faire et chaque vidéo que je crée c'est un pion que je place c'est une nouvelle porte d'entrée vers ma chaîne YouTube c'est une nouvelle possibilité de me découvrir et chaque fois que je fais ça je cumule des portes d'entrée encore et encore sur ma chaîne et c'est comme ça que je gagne plus de 1000 abonnés par mois maintenant on est même au-delà on est à 1300 abonnés par mois qui arrivent en automatique là j'ai pris des vacances il y a un petit moment j'ai pris 3 semaines de vacances sans rien publier pas un post pas une vidéo et pourtant je gagnais autant de vues et d'abonnés par jour donc maintenant que c'est dit maintenant que t'as compris que le référencement naturel sur YouTube c'est quelque chose de primordial aujourd'hui c'est le meilleur moyen pour moi si je devais tout recommencer à zéro faire un business en ligne je ferais une chaîne YouTube et la stratégie de ma chaîne YouTube ce serait le référencement naturel maintenant que t'as compris à quel point c'était important de connaître tout ça à quel point c'était un avantage parce que personne aujourd'hui n'optimise ses vidéos pour le référencement naturel donc peu importe ta niche peu importe ta thématique si tu optimises tes vidéos tu seras le seul ou la seule à les optimiser il n'y aura même pas de concurrence en fait tu seras sans concurrence et c'est quelque chose d'inespéré et c'est aussi quelque chose qui va pas durer d'ici quelques mois quelques années tout au plus tout le monde va te mettre à optimiser ses vidéos donc à ce moment là il vaudra mieux que tu sois déjà en tête déjà premier parce que ça va être la guerre je te le dis et à ce propos là j'ai sorti il y a quelques mois une formation qui s'appelle YouTube SEO c'est la formation qui a cartonné qui a le mieux marché pour moi c'est la formation sur laquelle j'ai eu les meilleurs retours il y a des gens des clients qui ont optimisé leur chaîne YouTube avec cette méthode là et qui ont tout simplement explosé qui ont eu beaucoup plus de vues que d'habitude des chaînes qui stagnaient depuis 6 mois 1 an si toi aujourd'hui t'en as marre t'as une chaîne YouTube ça décolle pas ça décolle pas tu travailles tu fais tout ce qu'on te dit mais ça marche pas sache que le référencement naturel c'est peut-être c'est sûrement même la solution à ton problème et donc cette formation je l'ai appelée YouTube SEO c'est une formation qui dure longtemps de mémoire elle dure à peu près 4-5 heures si ce n'est plus dans laquelle je t'explique toutes sortes de choses que tu ne trouves pas je suis le seul à en parler en France du référencement naturel il y a des gens qui en parlent mais c'est vraiment pas très poussé c'est les bases si tu veux c'est le module 1 de la formation et pas plus dans cette formation tu vas apprendre par exemple comment transformer un marché qui est bouché en eldorado moi même marché il est complètement saturé il est complètement bouché et pourtant c'est un eldorado pour moi parce que je vais passer en un an de 0 à 10 000 abonnés je vais t'expliquer comment identifier une niche rentable je vais t'expliquer aussi comment définir un persona toutes ces choses là qui sont importantes pour ton référencement mais dont personne ne parle pourtant je vais aussi t'aider à définir combien de vidéos par semaine toutes ces choses là qui sont un peu de l'organisation dans la formation mais ça c'est l'introduction de la formation le dur de la formation le gros de la formation c'est quoi je vais t'expliquer exactement en détail comment fonctionne l'algorithme YouTube oui c'est possible de le comprendre ça il y a des secrets qu'on n'aura jamais à moins de travailler chez YouTube mais après toutes les analyses que j'ai faites je peux te dire qu'il y a des choses qui fonctionnent à tous les coups avec l'algorithme YouTube je vais t'expliquer les 3 paliers primordiaux à passer pour qu'une vidéo devienne virale il y a 3 paliers virales j'entends plusieurs dizaines de milliers de vues c'est les performances que j'ai réussi à faire sur cette chaîne principale avec certaines vidéos et sur d'autres chaînes avec plusieurs vidéos quels sont les 3 paliers les 3 étapes que tu dois respecter à la lettre pour espérer passer les 100 000 200 000 vues pourquoi pas je vais t'expliquer comment optimiser tes miniatures en utilisant l'intelligence artificielle de Google je vais te donner accès spécialement à l'outil qu'utilise Google pour analyser tes miniatures tu vas voir que si sur ta miniature tu mets la tête de je sais pas moi de Macron et bien il va reconnaître que c'est Macron et c'est très important ça joue un rôle dans tes vidéos si sur ta miniature tu mets un logo Instagram et que ta vidéo parle d'Instagram ça joue un rôle et c'est des points en plus je vais te parler du secret pour optimiser tes métadonnées c'est quelque chose que j'ai jamais dévoilé sur mon contenu gratuit et c'est quelque chose que je n'ai vu nulle part en France que ce soit dans le contenu gratuit et payant je vais te parler de principe de persuasion pour tes miniatures je vais t'expliquer comment j'ai réussi à faire x2 sur mon taux de clic je vais t'expliquer comment j'arrive à optimiser mon titre quels sont les schémas clés en main que tu vas pouvoir copier-coller dans tes vidéos tu vas pouvoir juste pas te prendre la tête pas réfléchir recopier ces deux schémas choisir lequel t'intéresse le plus en fonction des vidéos et avoir des titres qui font du clic et qui sont aussi à la fois optimisés pour le référencement naturel je vais te donner 11 exemples de titres précisément qui suivent deux schémas en fonction de si tu veux favoriser ton taux de clic ou favoriser ton référencement naturel je vais t'expliquer comment je fais mon montage pour avoir un watch time qui dépasse 50% je vais t'expliquer comment ranquer tes vidéos et là attention grosse pépite non pas dans Youtube mais dans Google c'est à dire que moi il y a des gens sur Google qui tapent gagner de l'argent sur Instagram comment gagner de l'argent sur Instagram et avant même le premier article avant même le premier lien en résultat de recherche il y a ma vidéo du moins au moment où j'enregistre ce podcast je vais t'expliquer tout ça je vais t'expliquer comment jouer avec le fait que Youtube analyse ce que tu dis à l'oral et comment planifier tes mots à l'oral pour le référencement naturel là les robots Google sont en train d'analyser ce que je dis et il va comprendre que dans mon podcast je parle de chiffre d'affaires je parle de business en ligne alors qu'il n'y a aucune trace écrite de ça il va le comprendre évidemment bref toutes ces choses là je t'en parle dans la formation Youtube SEO qui est vraiment une pépite qui est la formation qui a mieux marché sur l'ensemble de mon catalogue si moi je devais choisir une formation à prendre si je commençais un business en ligne ou si je voulais réussir enfin avoir des résultats avec ma chaîne Youtube ce serait cette formation là que je prends et exceptionnellement aujourd'hui et demain donc pendant 48 heures les 48 heures qui suivent la sortie de ce podcast sur Youtube au moment où tu écoutes la formation est à moins 50% donc c'est vraiment une aubaine c'est vraiment un investissement qui sera plus que rentable parce que derrière elle est à 85 euros au lieu de 170 euros 85 euros franchement cette formation il suffit qu'elle te permet d'obtenir allez quoi 2, 3, 4 clients maximum et elle sera remboursée mais cette formation va te permettre si tu veux de faire exploser ton audience donc de faire exploser ton nombre de clients avec donc forcément elle sera remboursée donc cette formation pendant 48 heures tu as le premier lien dans la description c'est le lien vers la page de vente de cette formation tu auras plein d'infos plein de détaillés plein de screenshots pour te prouver que ce que je te dis est vrai c'est pas du vent tu auras des témoignages clients également cette formation est à moins 50% ça ne dure que 48 heures après ça sera trop tard mais là où il sera vraiment trop tard c'est que le référencement naturel pour l'instant il n'y a pas de concurrence tu es tout seul à jouer dedans c'est vraiment ce qu'espèrent toutes les personnes qui font du business en ligne trouver quelque chose où il n'y a encore personne tu sais où tu arrives tu es le premier et c'est là que tu fais les plus gros résultats c'est là que tu fais les plus gros bénéfices parce qu'il n'y a personne et tu arrives un peu avant tout le monde c'est un peu comme si tu étais le premier mec qui a trouvé qu'il y avait de l'or dans l'ouest des Etats-Unis dans la rivière je peux dire que le premier mec qui est tombé sur l'or et qui a compris qu'il y avait de l'or dans les rivières il s'est mis à creuser bien avant tout le monde et il s'est rempli les poches et bien toi aujourd'hui tu as l'occasion de faire pareil avec Youtube le référencement naturel personne n'en parle mais ça ne va pas tarder donc si c'est quelque chose qui t'intéresse si tu as envie d'en savoir plus premier lien dans la description tu peux aussi aller sur ma page Podia et c'est la formation qui s'appelle Youtube SEO maintenant dernière chose si tu as des questions je te rappelle que tu peux me contacter avec mon numéro privé donc je te donne mon numéro de téléphone c'est mon numéro privé donc ne m'appelle pas à 4h du matin s'il te plaît sinon je devrais te bloquer mais je te fais confiance et ce numéro est aussi disponible dans la description tu peux m'envoyer un message sur Whatsapp et d'ailleurs j'ai un groupe de personnes sur Whatsapp à qui j'envoie un message par jour et si tu veux qu'on discute c'est 100% gratuit tous les jours je t'envoie des schémas des vocaux des conseils je te partage les trucs sur lesquels il faut se lancer maintenant pour gagner de l'argent sur internet et pas après tout ça si tu veux l'avoir tu as qu'à m'envoyer un message à mon numéro de téléphone soit sur Whatsapp soit par SMS tu me dis salut Louis je voudrais que tu me fasses rejoindre le club c'est comme ça que ça s'appelle et si tu veux rejoindre le club je t'ajouterai tu peux également cliquer sur le lien et si tu as déjà téléchargé Whatsapp et ça te mettra directement dans la messagerie avec un message tu auras juste à cliquer sur envoyer sur ce je te dis merci de m'avoir écouté ça fait une demi-heure que tu es là donc si tu en es encore là à mon avis le club va énormément t'intéresser et la formation aussi je te dis merci et je te dis à la prochaine et je te dis à la prochaine